Factoriser 25x au carré moins 30x plus 9 Bon, alors là on a un polynôme du second degré Ce qui change par rapport à ce qu'on a vu dans les autres vidéos c'est qu'ici le coefficient c'est 25, c'est pas 1 Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué que dans les autres vidéos Enfin, un petit peu différent, on va voir si c'est pas tellement plus compliqué Donc là on va se demander si on peut déjà essayer de factoriser quelque chose Ça c'est vraiment un bon réflexe Alors, 25 c'est divisé par 5, 30 aussi mais pas 9 Et puis je crois que c'est la seule chose possible En fait là il n'y a pas de facteur commun, donc on ne peut pas factoriser cette expression là Alors il y aurait plein de façons, enfin des façons différentes pour arriver à factoriser cette expression Ce trinôme du second degré Mais là on va essayer de se ramener à une identité remarquable encore une fois Parce que ça va être une méthode qui est assez rapide Et c'est vraiment bien de s'entraîner à repérer les identités remarquables Alors voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on a ici Donc on a d'abord ce terme là, 25x au carré 25x au carré, ça c'est un carré Puisque c'est le carré de 5x Si je prends 5x, que je lève tout au carré, ça me fait 25x au carré Et là j'ai un 9, 9 c'est le carré de 3 ou le carré de moins 3 Là j'ai dit que tout à l'heure ici, j'ai dit que c'était le carré de 5x Mais ça pourrait être aussi le carré de moins 5x Donc ça c'est le carré de plus ou moins 5x Et ça c'est le carré de plus ou moins 3 Voilà Alors maintenant tout va dépendre de ce qui est ici En fait cette expression là pourrait être le carré d'un binôme Mais ça va dépendre de ce qu'il y a ici, de ce terme du milieu Donc je vais commencer par regarder, par me rappeler un petit peu de ce qui se passe Quand on développe le carré d'un polynôme Alors je vais prendre un polynôme, je vais l'écrire comme ça ax plus b Voilà La variable c'est x comme dans notre polynôme ici Et puis on a deux nombres a et b Et je vais calculer ax plus b au carré Je vais développer ça Donc première chose c'est que ax plus b au carré c'est ax plus b fois ax plus b Ça c'est la première chose, c'est vraiment la définition d'élever au carré Et puis là je vais développer Alors j'ai d'abord ax fois ax Ça, ça me fait a au carré fois x au carré Ensuite j'ai ax fois b Donc ça je vais l'écrire comme ça Plus a fois bx Ensuite, je vais changer de couleur pour y voir un peu plus clair Je vais distribuer ce terme là Alors j'ai b fois ax Donc bax Ou alors je vais l'écrire comme ça aussi A bx, ça ne change rien Et puis b fois b Donc plus b au carré Voilà Alors je vais continuer Je vais réécrire en simplifiant Là je peux simplifier ça Donc finalement je vais obtenir que Ax plus b le tout au carré Ça me fait a au carré x au carré Plus abx plus abx Ça c'est deux fois abx C'est deux fois le même terme C'est deux fois le terme abx Donc plus 2abx Plus b au carré Voilà Alors maintenant je vais essayer de comparer Cette forme là à l'expression que j'ai ici Donc pour faire ça, pour que ce soit un peu plus clair Je vais réécrire ici Nous l'expression qu'on a ici C'est 25x au carré Ensuite on a Moins 30x Moins 30x Et puis plus 9 Voilà Donc Maintenant on va essayer de procéder par identification Le coefficient des x au carré Ici c'est a au carré Et ici c'est 25 Donc là on va se dire Bon ben moi je vais prendre comme a au carré Je vais prendre 25 Donc ça veut dire que a Ça va être racine carré de 25 Ou moins racine carré de 25 Ça va être donc plus ou moins 5 Voilà Là j'y vais doucement Ensuite Ben je vais Pour l'instant je ne vais pas m'occuper de ce terme là Je vais m'occuper du terme qui est ici Mon b au carré Mon b au carré Ben Mon b au carré ça va être C'est 9 Ces deux là Ils sont C'est le terme constant Donc B au carré c'est 9 Donc ça veut dire que b C'est plus ou moins 3 Voilà Alors maintenant je vais m'occuper du terme qui va tout décider C'est celui-ci Moins 30x Alors moins 30x en fait je vais m'occuper du coefficient des x Donc de moins 30 Et je sais que Moins 30 ça doit être égal à 2 fois ab Avec nos a qui sont Nos a et b qui sont là Donc je vais l'écrire ça ici 2 fois ab Ça doit être égal à moins 30 Donc ça je peux réécrire la même chose en divisant par 2 des deux côtés Donc ça me dit que ab ça doit être égal à moins 30 divisé par 2 C'est à dire moins 15 Donc le produit de a et b ça doit faire moins 15 Alors là ce qui est pratique c'est qu'effectivement si je prends 5 fois 3 Et bien je trouve 15 Donc si je prends il faut que je m'arrange avec les signes Mais si je prends par exemple moins 5 et 3 le produit Si je prends a égale moins 5 et b égale 3 le produit fera moins 15 Je peux prendre aussi les signes opposés Donc ça marchera aussi Alors ça me donne en fait 2 cas possibles 2 cas qui vont marcher Le premier cas ça va être celui où je prends a égale 5 Et puis b égale moins 3 Le produit ab sera bien moins 15 Et puis le deuxième cas ça va être Je vais le mettre d'une autre couleur Le deuxième cas ça va être Le cas où on a a égale moins 5 au contraire Donc les signes sont les signes opposés Et puis b égale 3 Alors ce que ça veut dire en fait c'est que J'ai trouvé deux factorisations différentes de mon expression Je vais pouvoir dans ce premier cas là Que j'ai fait en vert Je vais pouvoir écrire que ce polynôme là 25x au carré moins 30x plus 9 Je vais pouvoir le factoriser de cette manière là C'est ax plus b au carré Avec a égale 5 et b égale moins 3 Donc ça me fait C'est ça hein Ax ça fait 5x plus b C'est à dire plus moins 3 C'est à dire moins 3 Donc ça c'est ma première factorisation 5x moins 3 au carré Et puis quand je prends les deux autres valeurs Le deuxième cas possible Avec a égale moins 5 et b égale 3 J'obtiens une deuxième factorisation Qui est celle-ci Alors ça me fait Moins 5x Ça c'est ax Moins 5 fois x Plus b qui est 3 Donc moins 5x plus 3 au carré Donc ça peut paraître un peu embêtant Parce qu'on a deux factorisations Qui ont l'air différentes Mais ce qui est important de comprendre C'est qu'en fait ce sont exactement les mêmes D'ailleurs on va le voir ici Ici ce que je vais faire C'est que je vais prendre celle-là Et je vais factoriser Moins 1 dans la parenthèse Donc en fait je vais obtenir ici Moins 1 fois Alors quand je factorise moins 1 Ici j'ai 5x Et puis tous les signes vont changer Donc là j'avais moins 5x Ça devient 5x Et là j'ai plus 3 Qui devient moins 3 Voilà Et j'élève tout ça au carré Donc ça ça me donne Moins 1 au carré Fois 5x moins 3 Donc je vais rajouter les signes égaux Donc fois Moins 6 5x moins 3 au carré Voilà Et puis Moins 1 au carré Ça ça fait 1 Donc finalement je me retrouve Effectivement avec exactement La même expression que celle de tout à l'heure Donc en fait On a deux factorisations différentes Selon qu'on prend A et B Avec tel signe Ou avec les signes opposés Mais en fait Ce sont deux factorisations Qui reviennent exactement A la même chose La même chose L'inc..., La même chose Qui reviennent A la même chose L'inc Tribe L'inclusive La même chose Qu'est- ô-m-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v